Du style, du glam, du fun et surtout des conseils pratiques, c'est les tutos de Nadege. Coucou tout le monde, c'est Nadege ! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. L'été est déjà terminé. Il est temps de ranger les bouées et les cocktails, mais jamais les balmiers ! Beaucoup d'entre vous s'apprêtent à faire leur rentrée, que ce soit à l'école, au collège, au lycée, à la fac ou même au bureau si vous travaillez déjà. C'est triste, je sais, mais Nadege est là pour vous aider. Pour vous et même pour les retraités, je vais vous donner quelques conseils afin d'être au top pour attaquer le mois de septembre. Alors, relevez vos manches et enfilez votre plus beau palmier, car c'est pas roti ! Tout d'abord, la veille, je vous conseille de faire tout ce que vous aimez faire. Par exemple, moi, j'adore dessiner... Parlez à mon reflet à propos des derniers ragots ? Coucou, toi ! Coucou ! Tu vas bien ? Ouais, toi ! Ouais ! C'est bien ! Tu sais pas, la dernière ? Non, quoi ! Tu vois, Bernard ? Ouais ! Bah, il a mangé tout le galac ! Non ! Si ! Non ! Si ! Non ! Si ! Si ! J'en voulais, moi ! Bah, tant pis ! Regardez un film... C'était un bon film ! Roulez sur mon tapis tout doux... Comptez mes cheveux... Ou twerkez un peu partout ! Je twerke, je twerke, je twerke, je twerke, 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 twerke ! Ensuite, personnalisons les affaires pour l'école. Il vous faudra plus que votre palmier pour sortir du lot. Pour le cahier, je vous conseille de le frotter avec un poisson frais. Ça le rendra vraiment unique. Et il dégagera ensuite un délicieux fumet qui vous rappellera l'odeur de la mer et des vacances. Pour les crayons, ma petite astuce est de les plonger dans de la cire chaude et parfumée afin de les rendre uniques. Attention, ne vous trompez pas de côté ! Pour l'organisation générale, mon truc est de tout marquer dans le creux de la main afin de ne rien oublier. Mais attention à ne pas trop transpirer ! Qu'est-ce que j'ai à faire pour demain ? C'est pas grave ! Après cette journée bien remplie, il est important de se coucher tôt pour être en forme le lendemain. Si vous n'arrivez pas à dormir, ne prenez pas de tisane ou de somnifère. Optez plutôt pour la technique du « je me lance contre un mur ». Vous n'y arriverez pas du premier coup, mais si vous persévérez, vous irez rapidement au pays des rêves. Le matin, dès le réveil, pensez à quelque chose de positif pour bien démarrer la journée. Cacahuètes ? Brouettes ? Trouettes ? Si vous êtes trop stressé, faites un exercice de respiration. Inspirez par le nez, inspirez, 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 inspirez encore, puis expirez par la bouche. Expirez, expirez encore, encore, expirez toujours, puis hurlez ! Waouh ! Je suis beaucoup plus étendue maintenant ! Direction ensuite la salle de bain. Si vous êtes en retard, je vous recommande l'usage d'une serpillère. Simple, rapide et redoutablement efficace. Après vous être séché, il est temps de se coiffer. Pour rester dans le thème de la rentrée sans abandonner le palmier, le double palmier couette ! Faites deux palmiers de chaque côté de votre joli crâne et vous ressemblerez à une Britney Spears jeune et fraîche, époque Baby One More Time ! Waouh ! Vous pouvez également opter pour cette coupe expérimentale mi-palmiers, mi-cheveux lâchés, pour un style tout en élégance et raffinement, qui dira au monde entier, oui, je suis quelqu'un de polyvalent ! Pour le reste de la vidéo, je retrouve mon palmier légendaire. Direction ensuite la cuisine. Le petit déjeuner est très important. Si vous n'avez pas le temps, préparez-vous un smoothie avec tous les ingrédients d'un petit déjeuner complet. Du muesli, pour la croustillance. Du fromage blanc 0% pour les protéines. Des fruits rouges, pour les vitamines. Du café, indispensable. Du jus d'orange, pour la vitamine C. Un peu de lait, pour la vitamine D. Une biscotte, parce que c'est joli. Un peu de beurre, pour la biscotte. Un peu de confiture, pour la biscotte beurrée. Et quelques granules multicolores, pour mettre de la couleur dans votre quotidien. Place à la dégustation. Un délice ! Avant de partir, vérifiez que rien ne manque dans votre sac. Vos clés, pour sortir. Vos affaires scolaires, quand même. Un dictionnaire, pour jouer dans la cour. Une petite collation, pour le goûter. Un tapis de gym, pour éliminer le déjeuner. Un porte-capsule de café, car on ne sait jamais. Et un beau champ de bouteille, parce que c'est joli. Bonne journée. Et voilà ! Avec tous ces conseils, vous êtes maintenant prêts pour affronter la rentrée, dans les meilleures conditions. Mais n'oubliez pas, le plus important est de bien travailler, afin de nourrir votre esprit et votre palier. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres tutos. Allez, cette fois, j'ai bien appris comment faire. Alors, on se retrouve tantôt pour une nouvelle cacao. D'ici là, n'oubliez pas de lécher, palper, et surtout, de vous enchanter. Bye ! Abonnez-vous, mes petits palmiers ! Abonnez-vous, mes petits palmiers !